Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue sur Radiothéa pour cette nouvelle chronique en direct de Paris. Cela fait maintenant un mois que la deuxième invasion a eu lieu et nous nous remettons tous du choc. Des communautés et de très nombreux petits groupes de survivants ont été balayés par les hurleurs. Le comportement de ces derniers a changé depuis cette catastrophe. Ils sont bien plus nombreux mais aussi bien plus actifs. Ils sont visiblement activement en chasse. La fin semble étonaillée et la bonne nouvelle c'est qu'ils s'attaquent aussi entre eux maintenant. Les TA appellent toutes les communautés de survivants à se réorganiser et à s'agrandir. Survivre seul n'est désormais plus une option. Nous proposerons aussi une émission pédagogique sur les hurleurs afin de vous aider à vous préparer contre eux. Autre nouvelle importante pour les ravitaillements, il semble que les battleurs se soient retirés des terres. Les seuls avec lesquels nous sommes toujours en contact semblent avoir perdu le lien avec leur bateau-mer. Il faudra donc s'attendre dans les prochains jours à des problèmes d'approvisionnement. Espérons que cela ne soit que passager. Et comme promis un peu plus tôt, voici la nouvelle chronique sur les hurleurs proposée en collaboration avec Mercure. Et pour commencer, voici un gros morceau, l'invulnérable. Cette saleté est bien plus grande et imposante que les autres hurleurs. Ça pourrait dur comme du métal, mais seuls des armes ou des balles anti-hurleurs peuvent en venir à bout. C'est un vrai coriace. Il faudra s'armer de patience et de pas mal de munitions pour le faire tomber. C'est un rejeton de la sirène, au même titre que les chouineurs. Mais ils sont bien plus rares qu'eux. Il faut s'en méfier comme de la peste. Il est bien plus intelligent que ses frères et congénères. Vicieux, son nom est puissant. Il est un véritable danger. Nous ne pouvons que vous conseillez de fuir plutôt que de les affronter. Malgré cela, ne cédez pas au désespoir, cher survivant. Nous continuerons à émettre cette émission afin de vous faire parvenir les dernières nouvelles. Prenez soin de vous. C'était Jukebox pour Radio-Tea.